Pour moi, la grande leçon et les grands moments que j'ai connus, ça a été toute l'époque de Solidarność en Pologne. Je n'ai jamais été correspondant en Pologne, mais pendant un an et demi, j'ai dû passer à peu près neuf mois au total en Pologne à suivre Solidarność et à voir cette aventure extraordinaire d'un peuple voulant sa liberté, mais malgré le romantisme qui est dans son tempérament, refusant avec obstination de sombrer dans la violence, convaincu que c'était par la persévérance qu'il obtiendrait satisfaction. Pour moi, européen en tout cas, cette leçon-là a été formidable, comme d'ailleurs a été aussi, j'allais oublier ça, mais la leçon de la mort de Franco, parce que j'ai passé plus de 40 jours en Espagne, puisque Franco a mis 35 jours à mourir, donc du coup, ça m'a permis d'apprendre un peu mieux l'espagnol d'ailleurs, le mien coutumé, et la façon dont à ce moment-là, les Espagnols, un trio fantastique en réalité, ont réussi à gérer la fin de la dictature pour entrer en démocratie, alors que ça n'était pas gagné d'avance, une coalition entre Juan Carlos, qui a joué un rôle, il a mal tourné, mais il a joué un rôle remarquable à l'époque, Felipe González, le socialiste, Santiago, pardon, Adolfo Suárez, le conservateur franquiste, mais déjà ouvert à une évolution, et Santiago Carillo, le communiste, et Felipe González, comme Santiago Carillo, participait à des meetings où les militants agitaient les drapeaux républicains, et je me souviens d'un interview avec Santiago Carillo, et je lui dis, mais pourquoi vous ne réclamez pas la République ? Il me dit, parce que l'Espagne doit vivre, et le seul qui peut faire vivre l'Espagne convenablement en ce moment, c'est Juan Carlos. La République, peut-être un jour, mais ce n'est pas l'important. Et donc ces gens-là ont accepté de mettre sous le boisseau leur conviction idéologique dans l'intérêt du pays. Voilà, bon. Et pour moi, les deux moments forts de l'évolution en Europe, c'est les Espagnols, leur sagesse, et les Polonais. Il faut dire que les Polonais aussi avaient un pape qui leur servait de modèle, et qui allait les voir deux fois, et en leur disant une chose simple, exiger la vérité. Point. Et la vérité, c'est à la fois exiger un comportement de ceux qui vous sentent hostiles, mais votre propre comportement. Et c'est ça qu'ils a fait tenir. Ça a duré neuf ans, cette affaire. Et ils ont obtenu un gouvernement non communiste avant la chute du mur de Berlin. On m'a toujours dit que la curiosité était un vilain défaut, mais donc les journalistes sont pétris de ce défaut.